Le Rassemblement National, ils avaient une proposition pendant la dernière élection présidentielle pour les jeunes, c'était la suppression de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Sauf que cette proposition, concrètement, demain, elle va permettre à Kylian Mbappé, qui gagne relativement bien sa vie, de ne pas payer d'impôt sur le revenu. Donc cette proposition, en fait, elle est démago et elle ne sert à rien. Il est président des Jeunes Républicains, aujourd'hui, Guilhem Carayon est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Premier point de tension que j'ai envie d'aborder, en tout cas entre le gouvernement et LR, tout le monde en parle. La question des travailleurs étrangers dans les secteurs en tension, dans le projet de loi immigration. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les Jeunes Républicains ? Déjà que de manière générale, on a une situation migratoire qui est complètement hors de contrôle. Sur l'année 2022, on a battu tous les records d'immigration de la République française. On a eu 500 000 entrées légales sur une année. C'est l'équivalent de deux fois la ville de Bordeaux, c'est l'équivalent de la ville de Toulouse qui est arrivée sur le territoire national. Dans le même temps, ce qu'on voit et ce que les Français disent, c'est qu'on n'a plus les capacités pour intégrer autant de personnes qui arrivent chaque année sur le territoire national. Et donc, ça produit un chaos migratoire, ça produit de la délinquance, une montée de l'insécurité. Et puis, ça pose une autre question, c'est la question de la préservation de notre système social. On l'a vu, le gouvernement socialiste danois a restreint sa politique migratoire il y a quelques années. Pourquoi ? Parce qu'ils ont estimé qu'ils avaient un État-providence, un État social très fort, avec beaucoup de redistribution, et qu'on ne pouvait pas avoir autant de redistribution et faire venir chaque année des centaines de milliers de personnes sur le territoire national. En France, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ces raisons-là que nous, on considère qu'il faut aujourd'hui mettre fin à l'immigration massive, qu'il faut reprendre le contrôle et qu'il faut complètement changer la politique migratoire. Oui, mais là, c'est régulariser des personnes qui travaillent, des travailleurs étrangers qui travaillent. D'ailleurs, 68% des Français, c'était un sondage élable, qui sont en faveur de cette régularisation. Vous ne vous sentez pas un peu isolés ? Non, non, il y a aussi un autre sondage qui avait montré que les Français, à 53%, étaient défavorables à cette proposition. Moi, pour être très concret sur cette question-là, c'est quoi ? C'est qu'on va régulariser des gens qui sont présents de manière irrégulière sur le territoire national, des étrangers, au motif qu'ils travaillent. Moi, je crois qu'on ne peut pas donner aujourd'hui une prime à l'illégalité. Sinon, il y aura évidemment un appel d'air qui va se créer, et il y aura des gens qui se diront « En fait, moi, j'ai plutôt intérêt à venir en France de manière illégale, dans tous les cas, je serai régularisé, plutôt qu'à essayer de venir légalement, en demandant un titre de séjour, comme c'est le processus normal qui est utilisé par les étrangers. » Donc, je crois que pour ces raisons-là, parce qu'on ne peut pas faire une prime à l'illégalité, on n'a pas aujourd'hui à régulariser ces travailleurs clandestins. Et puis, il y a une chose qui existe déjà dans la loi, c'est la circulaire VALSE. Elle date de 2012 ou 2013, il me semble. Et ça permet au cas par cas, au préfet, de régulariser des travailleurs clandestins. Dans certains cas, aujourd'hui, ça existe déjà. Nous, ce qu'on dit, c'est simplement qu'on ne peut pas avoir un droit opposable, systématique, général, absolu, à la régularisation de tous les travailleurs clandestins, parce que, justement, ce serait une prime à l'illégalité. On doit faire du cas par cas. On entend dans le discours, encore maintenant, que la question migratoire, elle est quand même assez centrale, aujourd'hui, chez LR. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu tiraillé ? Parce que vous n'êtes pas seul sur ce créneau-là. On peut entendre également Éric Zemmour, on peut entendre Marine Le Pen sur ces sujets-là. Est-ce que vous ne vous sentez pas tiraillé entre plusieurs électorats ? Et finalement, vous n'en chopez aucun. Non, on n'est pas tiraillé dans le sens où, oui, Marine Le Pen peut tenir des propos sur la question migratoire. Et Éric Ciotti, qui peut tenir aussi les mêmes propos que Marine Le Pen. Oui, mais en fait, quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a 75% des Français qui sont d'accord avec les propositions que nous, on a faites sur la question migratoire. Au moment où on a déposé cette proposition de loi constitutionnelle, au moment où on a dévoilé les propositions qui sont celles des Républicains, chacune des propositions a été évaluée, une par une. Et on a vu qu'en gros, il y avait entre 70 et 80% des Français qui étaient unanimes, qui étaient d'accord avec toutes nos propositions. Donc ça montre bien que les idées aujourd'hui qu'on défend, les idées qu'on partage, elles sont majoritaires dans le pays. L'enjeu pour nous, c'est effectivement, comme tu l'as dit, de retrouver notre électorat. Moi, je pense que l'enjeu, et le jour où on arrivera à vraiment reprendre un véritable espace politique, c'est quand les Français auront compris qu'il y a une incarnation chez les Républicains. Moi, je plaide pour que ce soit Laurent Wauquiez, le candidat, à la prochaine élection présidentielle. Qu'on ait une ligne politique qui soit absolument claire. La problématique qu'on a, c'est qu'on n'est pas au pouvoir. Et donc, quand on est dans l'opposition, évidemment, les divisions, elles se cristallisent, et on a l'impression de voir que ça. Alors que ça peut être une feuille de papier à cigarette qui différencie ce qu'on pourrait appeler l'aile gauche, l'aile droite du parti. Mais en fait, comme chacun veut parler plus fort que l'autre, on a l'impression qu'il y a des divisions. La réalité, c'est que pas du tout. Sur la question migratoire, on est sur la même ligne. Et le parti, aujourd'hui au pouvoir, en marche, a des divergences au sein de la majorité qui sont beaucoup plus importantes. Entre... Lesquelles ? Entre l'aile droite, typiquement Gérald Darmanin, qui fait tout pour essayer d'écouter de nos propositions, et de faire en sorte que le texte soit le plus ferme possible. Et Sacha Oulier, qui est le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et qui est sur l'aile très à gauche, qui avait signé une tribune, il y a quelques mois maintenant, avec les insoumis, avec les écolos, avec les socialistes sur la question migratoire, en disant qu'ils aient le même diagnostic, on voit bien que c'est pas exactement la même... Pourtant, même l'aile gauche est favorable à cet article 3. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de divisions au sein de la majorité. Oui, il n'y a pas que cet article 3. Et il y a une grande partie de la majorité qui n'est pas d'accord avec cet article 3. Les députés horizon, qui font partie de la majorité, qui veulent propulser demain Edore Philippe à la tête du pays, ils sont contre cet article 3. Donc en fait, il y a des divisions, peut-être très importantes, beaucoup plus importantes que chez nous, dans les autres parties, et notamment celui qui dirige aujourd'hui le pays, Renaissance, En Marche. Simplement, elles sont peut-être moins mises en relief. Et je pense que c'est aussi le travail des médias que de montrer que dans tous les partis, il y a parfois des lignes qui sont un peu divergentes. Ça n'enève pas le fait que, en tout cas chez nous, il y a une forme de cohérence très forte sur le cap pour 2027. Et on sait exactement ce qu'on défend, le travail, la question de la sécurité, une politique environnementale ambitieuse. On connaît les axes. Maintenant, on a du travail pour avoir des propositions qui soient neuves, qui soient audacieuses, et qu'on ne rabâche pas les mêmes choses que celles qu'on a pu dire il y a quelques années. Et si on remonte un peu en arrière, parce que bon, 2027, évidemment, mais il y a en 2024 les Européennes qui sera, selon vous, tête de liste aux Européennes chez LR. Je pense que le travail... Est-ce que ce sera Bellamy, encore ? Oui, le travail qu'a effectué François-Xavier Bellamy est remarquable au Parlement européen sur la question... Parce que malgré tout, les divisions aussi peuvent créer aussi des tensions en amont de ces Européennes, donc par conséquent, avoir un score c'est compliqué à l'arrivée. Non, je pense que ces élections-là, elles vont peut-être permettre à beaucoup d'électeurs de droite qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2022, qui avaient pu voter à droite avant, qui avaient voté pour Nicolas Sarkozy il y a 15 ans, qui avaient pu voter pour François Fillon en 2017, de revenir chez nous parce qu'ils comprennent aujourd'hui, à juste titre, que la politique d'Emmanuel Macron, elle ne va pas dans le bon sens sur beaucoup de sujets. Et sur la question migratoire, ça en est un bon exemple. Aujourd'hui, en même temps sur cette question de l'immigration, on voit bien que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas être à la fois pour l'immigration incontrôlée de masse et contre l'immigration de masse. Sur la question du laxisme pénal, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir Gérald Darmanin qui essaie d'exprimer une forme de fermeté à l'égard de la délinquance et à côté, Éric Dupond-Moretti qui vide les prisons et qui estime que la prison, c'est l'école du crime. Donc, on ne peut pas avoir du en même temps sur tous les sujets. Et nous, c'est ce qu'on dit à beaucoup d'électeurs qui peuvent et qui doivent revenir à la maison s'ils ont envie que demain, il y ait une politique de droite qui soit appliquée par les parlementaires européens, qu'on ait des parlementaires européens qui défendent l'intérêt français avant tout au Parlement européen. Et ce travail politique, quel est le rôle des jeunes républicains là-dedans ? Nous, on est au sein des instances du parti pour essayer de faire en sorte que les idées qu'on défend... Comment on attire les jeunes en fait vers vos idées ? Il y a plusieurs choses. Nous, en gros, on fait d'abord un travail de militantisme, c'est-à-dire qu'on est les premiers à les tracter, à les coller des affiches, à les défendre des idées sur le terrain. Ça, c'est le boulot des militants et surtout des jeunes militants qui ont envie de se battre un peu sur le terrain, se battre dans le bon sens du terme, qui ont envie de défendre leurs convictions sur le terrain. Ensuite, il y a un travail de formation. Nous, on a mis le paquet sur la question de la formation parce que ce que j'ai constaté quand je suis arrivé à la tête du mouvement jeune DLR, c'est que souvent, les militants de gauche étaient très bien formés, peut-être un peu moins maintenant, mais moi, ce que j'appelais un peu le profil UNEF, le militant UNEF à l'université qui a un argumentaire qui est très bien brodé et qui sait exactement pourquoi il se bat. Moi, j'ai des convictions qui sont contraires à ce militant de l'UNEF. Je n'ai pas du tout les mêmes idées sur plein de questions. En revanche, je pense qu'ils sont parfois très bien formés, structurés et prêts à défendre leurs idées. Donc nous, c'est un peu la même chose. On a essayé de construire une école de formation avec une structure décentralisée. C'est-à-dire un peu partout en France, des intellectuels, des journalistes qui viennent dispenser des formations à nos jeunes et qui viennent leur expliquer pourquoi nos idées demain redresseront le pays. C'est un peu ça le sens de notre école de formation. Et troisième point, c'est la question des échéances électorales. Il y a les européennes dont tu as parlé dans un an. Il y a aussi et surtout les élections municipales en 2026. Tout à fait. Et nous, notre but, c'est d'avoir beaucoup de jeunes qui soient candidats aux élections municipales, qui rentrent dans les exécutifs municipaux et qui changent la vie de leur commune. À l'échelle de la commune, j'y crois vachement parce que c'est ce qu'il y a de plus proche. Les maires, d'ailleurs, souvent sont les élus préférés des Français parce qu'il y a cette proximité avec les gens. Et on sait ce que fait son maire au quotidien. On sait qu'il est joignable H24. Moi, j'ai une petite ville d'Avore, il y a 12 000 habitants et on dit souvent le maire, il est à portée d'engueulade. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la commune, on lui dit tout de suite. Ce n'est pas comme le député où il y a un rapport un peu plus distant qui s'installe. Donc nous, on a vraiment envie, c'est le message que moi, j'ai transmis dès mon élection à Éric Suetti, le président de LR, qu'on ait un maximum de jeunes qui soient élus aux élections municipales, qui soient candidats aussi tête de liste pour aller gagner des communes et essayer de changer la vie de leur ville. Et comment expliquer que finalement, le RN et aussi les filles plaient autant aux jeunes ? Parce que c'est aujourd'hui, c'est la première partie chez les jeunes. Comment on explique, comment les rameuter, si je puis dire, ces jeunes-là ? En fait, je pense que quand on est jeune... Surtout sur des thèmes, en tout cas pour le RN, sur le sujet de l'immigration, par exemple, qui sont assez similaires. Comment on se différencie ? Je pense que quand on est jeune, parfois on a un besoin de radicalité. Et les partis que tu viens de citer, c'est les deux partis qui sont aux deux extrêmes de l'arc politique mais qui expriment une forme de radicalité. Le RN, la France insoumise. Nous, on essaye de montrer aux jeunes qu'il y a une voie entre ces deux formations politiques, une voie peut-être plus raisonnable, avec des propositions qui ont plus de sens et qui changeront vraiment la vie des jeunes. Je prends un exemple, sur le Front National, le Rassemblement National, ils avaient une proposition pendant la dernière élection présidentielle pour les jeunes, c'était la suppression de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Sauf que cette proposition, concrètement, demain, elle va permettre à Kylian Mbappé, qui gagne relativement bien sa vie, de ne pas payer... On ne va pas le plaindre. On ne va pas le plaindre, de ne pas payer d'impôt sur le revenu. Donc cette proposition, en fait, elle est démago et elle ne sert à rien. Elle n'a pas du tout dans le bon sens. Et moi, ce que j'ai remarqué en regardant dans le fond de leur programme et aussi dans le fond de celui de la France insoumise, c'est qu'on a beaucoup d'incohérences, on a des propositions qui sont parfois un peu dénagogiques, un peu populistes et qui ne sont pas efficaces, en fait, pour améliorer le quotidien des jeunes. Donc nous, parfois, on a des propositions qui font moins parler, qui ne font pas la une de TPMP, l'émission d'Hadouna, parce que, justement, elles sont moins dans cette idée de buzz, mais elles ont peut-être plus de sens pour changer la vie des jeunes. On a fait des propositions sur la question de l'insertion professionnelle, la question du premier travail, comment on fait en sorte d'inciter les patrons à embaucher davantage de jeunes. Mais ça, on vous entend moins là-dessus, c'est ça qui est aussi dommage peut-être ? Je pense que c'est aussi le jeu des médias où on écoute souvent les propositions qui sont les plus radicales et on ne va pas dans le fond des sujets sur la question. Moi, si demain, je vais te demander d'aller faire un plateau pour aller parler de l'insertion professionnelle des jeunes, de la question de l'exonération des charges pour l'embauche d'un jeune en CDI parce que c'est ce qui va permettre d'embaucher des jeunes avec des contrats stables, des contrats durables, évidemment, c'est moins excitant en fait comme proposition. Ça fait moins parler. Pas sur cette émission, Isabelle Fasse-jeune, il n'y a pas de souci. C'est super, c'est pas le cas dans toutes les émissions et souvent dans le paysage médiatique, en tout cas moi tel que je le vois depuis que je suis engagé, il y a une prime à la radicalité, il y a une prime à ce qui est haut en couleur, à ce qui est plus radical en fait. Et nous, on s'oppose à ça dans le sens où je pense que le paysage politique retrouverait davantage de confiance chez les gens si les politiques étaient plus raisonnables et si les politiques disaient des choses qui correspondent davantage à ce qu'ils ont envie d'entendre les gens. Après, est-ce que vous jouerez pas aussi un peu ce jeu de la radicalité quand on vous voit en couverture, je me rappelle, c'était une couverture à l'époque, c'était avec Stanislas Rego et c'était avec le jeune du RN il me semble. Est-ce que aussi il n'y a pas ce jeu de votre part là-dedans ? Non, moi je me souviens de cette polémique. Parce qu'elle était ancienne, ça date d'il y a quelques mois déjà. Ouais, les médias en avaient fait toute une histoire alors que moi je m'étais contenté de répondre et d'ailleurs ma réponse était moins intéressante parce que ça faisait moins le buzz donc on avait plus vu la une que ma réponse mais ce que j'avais dit c'est que j'accepte tous les débats. J'étais invité par ce journal qui défend l'union des droites je le sais pertinemment mais bon je ne vais pas sur des médias qui sont affiliés républicains tous les jours. J'étais il y a quelques semaines à la chaîne Le Média. Le Média c'est la chaîne qui a été créée par la France insoumise. Je débattais avec un intervenant qui est d'extrême gauche et qui justement dit qu'aujourd'hui Mélenchon n'est pas assez à gauche. Je ne suis pas marxiste je ne suis pas un fan de Lénine et pourtant je suis allé dans cette émission-là. Je débattais souvent avec le responsable des jeunes communistes Léon de Fontaine je ne suis pas de son bord politique. En revanche j'accepte la confrontation intellectuelle parce que je pense que c'est ça le débat politique c'est d'aller confronter ses idées avec des gens qui ne pensent pas du tout pareil que nous et tant qu'on arrive à avoir cette confrontation intellectuelle la démocratie vivra mais le jour où il n'y aura plus cette confrontation le jour où on discutera que avec des gens qui pensent comme nous je pense que ce sera peut-être la fin de la démocratie. Donc pas d'union des droites ? Non moi je ne la défend pas. Parce que Stéphane Sregault il était en faveur notamment avec LR et puis c'est vrai que je pense que vous partagez un certain électorat aussi entre LR et Reconquête. Oui mais en fait sur cette couverture le responsable des jeunes du Rassemblement National ne défend pas l'union des droites moi non plus je ne la défends pas et en fait je ne dis pas que c'est le cas. Moi je ne la défends pas pour une raison très simple c'est que je pense que les partis ne s'empilent pas. On ne peut pas empiler les électeurs ça ne marche pas comme ça. Les électeurs ce n'est pas des idiots ils n'obéissent pas en fait aux combines politiques c'est-à-dire que la NUPES on voit bien qu'on n'a pas multiplié on n'a pas additionné toutes les voix ça n'a pas marché comme ça finalement ils n'ont fait que 130-140 députés ils n'ont pas la majorité absolue à l'Assemblée Nationale alors que si normalement on additionnait toutes les forces de gauche ils devraient avoir la majorité. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que et je pense que ce sera encore plus le cas si demain il y a des élections législatives anticipées les gens se disent bon bah en fait quelle cohérence il y a quand je suis écolo très européen Europe Ecologie Les Verts qui est un parti qui est sur une vision très européenne d'aller faire une alliance avec les insoumis qui sont contre l'Europe et puis en ce moment surtout qui se distinguent avec des positions qui sont très limites sur la question de la lutte contre l'antisémitisme donc on voit bien que les alliances un peu fictives électorales ça peut marcher pour une élection ça peut marcher quelques mois sur le long terme ça ne fonctionne pas parce que c'est c'est un manque de cohérence au niveau de pour les gens je pense. D'ailleurs sur ce sujet vous êtes très investi sur le sujet de l'antisémitisme on a pu suivre vos communications dessus vous étiez à la marche aussi contre l'antisémitisme on entend peu je trouve les LR parce qu'effectivement vous disiez bon voilà ils ne parlent pas forcément les plus forts on entend peu les LR sur la question de l'antisémitisme et aussi du conflit c'est quoi la position aujourd'hui ? la position c'est que la marche elle était essentielle la marche contre contre l'antisémitisme mais le lendemain de la marche il faut absolument qu'il y ait des actes forts et on ne peut pas se contenter en fait de dire que les actes antisémites augmentent explosent dans notre pays le constat c'est qu'il y a eu 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre depuis l'attaque du Hamas de l'organisation terroriste du Hamas en Israël 1500 actes antisémites donc en un peu plus d'un mois alors qu'il y en avait eu 4 fois moins en 2022 donc ça explose et ça c'est très clair une fois qu'on a dit ça moi je pense qu'on doit mettre le doigt sur la cause de l'antisémitisme et contrairement à tous les élus de gauche et d'extrême gauche moi je pense pas que l'antisémitisme d'atmosphère qu'il y a dans le pays aujourd'hui soit la cause de l'extrême droite je pense qu'il a été d'extrême droite l'antisémitisme Maurras était antisémite sauf que Maurras c'était il y a 100 ans et je pense que c'est aujourd'hui pas des électeurs enfin des lecteurs plutôt de Maurras de Druaux il y a toutes les figures de l'extrême droite antisémite qui sont aujourd'hui les causes de la peur des juifs en France après quand Bardella dit par exemple que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite ah bah c'est une erreur oui c'est une erreur parce que ça veut dire qu'il reste un petit résideux quand même il reste un petit fond c'est une erreur parce que la justice de notre pays a déclaré les propos de Jean-Marie Le Pen antisémite donc en fait c'est même plus l'ordre du débat c'est un fait oui je pense que c'est une erreur de la part de Jordan Bardella mais en revanche ce que je pense c'est que le vrai poison des juifs dans notre pays des français de confession juive c'est la montée de l'islamisme c'est l'islam radical moi je fais toujours une distinction entre les musulmans qui dans leur grande majorité vivent leur foi parfaitement en adéquation avec les principes de la république et l'islamisme mais force est de constater qu'il y a de plus en plus de musulmans qui sont tentés par l'islamisme et c'est ça qu'on doit combattre et moi je crois que quand la république elle est forte quand la république les principes républicains les valeurs françaises sont importantes et sont transmises de génération en génération on n'a pas la place en fait pour des poisons de l'ordre de l'islamisme et c'est aussi parce que la république a été faible parce qu'on a renoncé à transmettre l'histoire de France à transmettre l'amour d'être français la fierté d'être patriote c'est parce qu'on a oublié tout ça parce qu'on a oublié de transmettre qu'aujourd'hui il y a l'islamisme qui prend de plus en plus de place dans notre pays donc je pense qu'il faut faire bloc évidemment il faut que les nations soient soudées visiblement la France insoumise vous voulez pas faire partie de ce bloc là c'est leur problème et ils devront en rendre des comptes devant les électeurs mais on doit faire bloc et il faut qu'il y ait des actes forts derrière nous ce qu'on dit typiquement sur la montée de l'islamisme on a 90 mosquées qui sont salafistes dans le pays on sait pertinemment les services de renseignement savent pertinemment Gérald Darmanin qui l'avait dit qu'elles sont infiltrées par l'idéologie islamiste donc en fait l'idéologie du Hamas qui est présente sur le sol français il faut les fermer immédiatement demain ça devrait être fait en fait s'il y avait un peu de courage politique à la tête du pays il y a 4500 étrangers qui sont fichés S c'est à dire qu'on sait pertinemment que ces gens là veulent atteindre la sécurité nationale veulent attaquer en fait ils sont prêts à faire un attentat demain c'est ça une fiche S une atteinte à la sécurité nationale à l'intégrité nationale évidemment qu'il faut expulser demain ces 4500 étrangers qui sont fichés S Darmanin l'a fait pour quelques dizaines d'entre eux il faut le faire pour tous enfin il fait quelques dizaines par jour d'entre eux oui mais je pense au total depuis plusieurs semaines on est à 300 et il y en a 4500 donc nous simplement on dit il faut peut-être un peu accélérer le mouvement et les marches c'est essentiel c'est indispensable mais après la marche il faut du courage politique on a parlé de beaucoup de sujets je pense que voilà il y a beaucoup de jeunes qui nous ont écoutés qui sont intéressés par la politique c'est quoi votre conseil pour s'engager en tout cas pour que ces jeunes puissent s'engager pas forcément chez les républicains mais voilà à la France Insoumise ou alors je ne sais pas à Renaissance etc etc c'est quoi votre conseil déjà d'arrêter de s'auto-censurer il y a beaucoup de jeunes qui croient qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la vie politique parce que parce que c'est pas leur monde parce que c'est pas leur milieu parce qu'ils connaissent personne qui est engagé c'est aussi simple que ça vous toquez à la porte d'une permanence politique vous serez accueilli les bras ouverts en tout cas dans notre parti c'est le cas vous allez militer vous allez faire campagne nous on fera tout pour que les jeunes LR qui sont militants puissent être candidats aux élections ceux qui ont envie de s'investir ceux qui ont envie d'être collaborateurs il y a des jeunes qui ont envie de travailler dans le milieu politique mais pas forcément être exposés qui préfèrent être collaborateurs d'élus on en a beaucoup chez nous il y en a d'autres qui préfèrent être élus qui ont envie de s'impliquer plus directement qui ont envie de cette exposition là il y en a beaucoup des jeunes LR qui sont élus simplement d'arrêter de s'auto-censurer et de prendre conscience que tout le monde peut s'engager en politique et que c'est bien de critiquer les politiques de critiquer l'action des politiques mais s'engager pour les changer et pour faire mieux qu'eux ça a encore plus de sens c'est ça le message qu'on veut envoyer aux jeunes merci Guélien Carayon merci à vous merci à vous